Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la question du dialogue interreligieux. C'est une expression qui suscite beaucoup de confusion, essentiellement parce que ceux qui l'emploient ne mettent pas forcément la même chose derrière. Il est important en effet de distinguer deux types de dialogues interreligieux. Chacun de ces dialogues peut être défini par un but différent. Je commencerai donc par te les présenter avant de nous donner mon propre avis sur le sujet. Le premier dialogue interreligieux a pour but de faire connaissance avec l'autre. Il s'agit de créer du lien social, découvrir celui, celle qui a des convictions différentes. Ce dialogue est parfois mal vu dans certains milieux, notamment des milieux chrétiens, parce qu'on a peur de tomber dans le syncrétisme ou le relativisme. Le syncrétisme, c'est l'idée qu'on mélange un peu toutes les religions. Cette menace du syncrétisme me paraît en Occident assez limitée. Peut-être que dans d'autres régions, elle est plus dangereuse, mais de ce que j'ai vu, il n'y avait pas vraiment de syncrétisme dans le dialogue interreligieux en Occident. En revanche, il est vrai que le danger du relativisme est beaucoup plus important. Le relativisme, c'est dès de dire « toutes les idées se valent, il n'y a pas vraiment de vérité ». Mais j'y reviendrai juste après. Le deuxième type de dialogue, au contraire, a pour but justement de chercher la vérité. C'est-à-dire qu'on discute avec des personnes qui ne sont pas du même avis que nous, justement pour confronter un peu nos points de vue, nos arguments. Pas seulement essayer de comprendre la position de l'autre, mais essayer de voir parmi les différentes positions laquelle est juste. Il y a donc une vraie démarche de recherche de vérité. Au contraire, ce type de dialogue est souvent mal vu par tous ceux qui sont plutôt relativistes et qui pratiquent le premier type de dialogue, puisqu'ils estiment que essayer de faire changer les gens d'avis, c'est mal. Au contraire, il faut que chacun conserve ses convictions pour maintenir un peu la diversité, en quelque sorte. Alors, de mon côté, je pense, et c'est une réflexion que je fais en tant que chrétien, qu'il ne faut pas opposer ces deux types de dialogue. Bien au contraire, ils sont complémentaires. Le premier type de dialogue est important, puisque Jésus nous demande de vivre en paix avec tout le monde dans la mesure du possible. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons faire tous les efforts possibles pour pouvoir vivre avec les autres, quelles que soient leurs convictions. Et cela rejoint un peu ce que je disais sur la question de l'État. Pour moi, un État idéal, ce n'est pas un État qui impose une conviction particulière, mais qui permet à chacun de vivre en toute liberté et en toute sécurité avec ses propres convictions. Ce dialogue interreligieux est donc, en quelque sorte, le complément de la laïcité. Il est important, du coup, de connaître les autres pour créer du lien social. Mais je pense que ce fait de connaître les autres ne doit surtout pas nuire au deuxième but, et je dirais que le but principal, qui est de chercher la vérité. En ce sens, ça ne suffit pas de dire, ah ben, on est tous différents, toutes les options se valent. Je pense qu'en tant que chrétien, et pas seulement en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain, je dirais même, notre devoir est de chercher la vérité. C'est ce que nous a demandé Jésus. Or, chercher la vérité, c'est donc aussi se discuter avec les autres et voir si nos opinions sont justes ou pas. Mais si nous pensons qu'elles sont justes, il est aussi normal d'essayer de convaincre les autres, d'essayer de leur expliquer pourquoi nous pensons telle ou telle chose. En ce sens, le deuxième type de débat interreligieux me paraît aussi fondamental. Cependant, il y a un fondement indispensable à ces deux types de dialogue, qui est l'honnêteté. Je pense qu'il est important d'être transparent sur nos positions, pourquoi on fait telle chose, et surtout, de ne pas cacher un but sous l'autre. Il faut bien distinguer ces deux types de dialogue, qui visent deux buts différents, et ne pas les mélanger. En particulier, j'ai pu constater des fois, des gens qui, sous prétexte de faire connaissance, avaient en réalité pour but d'essayer de convaincre l'autre. Ce qui en soi n'est pas mal, mais qui n'est pas honnête si le but est déguisé. Personnellement, lors de mon service civique, j'ai déjà eu l'occasion de participer au premier type de dialogue. Rencontrer l'autre, créer du lien social. Mais je pense aussi qu'il est important de s'investir dans le deuxième type de dialogue, rechercher la vérité. Et c'est pour cela que je commencerai aussi des vidéos sur ce thème, où j'aborderai des sujets touchant à d'autres convictions. Cela peut être l'athéisme, le judaïsme, l'islam, ou même d'autres convictions un peu moins connues en Occident. Voilà. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada